Au cinéma cette semaine, vous pourrez découvrir Secredi. C'est parti ! Le nouveau film de Xavier Maïwendola Palme d'or au festival de Cannes 2017 Oui Sylvie, non je t'ai déjà expliqué, tu fais CTRL-ALT-SUP, tu copie-colle et tu fais glisser dans la colonne des frais externes, voilà je t'en prie, oh bof moyen, non écoute en fait ça va pas du tout Sylvie, écoute tu as deux doigts de faire une très grosse connerie là, si personne vient m'aider je crois que je, allô, allô Sylvie, allô, connasse Vous avez dit qu'il était là, de toute façon ils finissent tous par venir là, qu'est-ce que vous foutez là Eric ? Vous approchez pas ou je vais faire une grosse connerie C'est déjà fait là du retard sur le dossier à Bourrex, ça nous met dans une mer de noirs Faites pas le rendu Eric, vous allez pas vous mettre dans cet état pour une sombre histoire de treizième mois tout de même, c'est ridicule, c'est plutôt que de voir la DRH, on en parlera tête reposée, c'est tout vu contractuellement mais pardon Qu'est-ce que vous voulez, une voiture de fonction ? Il nous reste une Clio, celle de Marconi à la Conta, il s'est suicidée la semaine dernière Une Clio toute option, ça vous ferait plaisir ? La pi ne marche pas Mais je m'en fous de votre Clio Qu'est-ce que vous voulez, alors plus de tickets resto ? Qu'est-ce que je veux moi ? C'est un autre monde Je veux de l'amour, de la tendresse Je veux de l'égalité entre les hommes Je veux qu'on vive ensemble Pas les uns contre les autres Je veux qu'on arrête de courir après l'argent Je veux qu'on arrête de parler de chiffres, de produits, de marges, de PIB, de PNB De profits, de licenciements Je veux qu'on arrête de dire que quand on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie Je veux qu'on s'écoute, qu'on se respecte Je veux que le mot hiérarchie n'existe plus Je veux qu'on soit solidaires, qu'on s'encourage Je veux qu'on s'aime Ça a compris Vous voulez pas plutôt une Clio ? Presque toute option Moi ce que je veux c'est que vous ayez tous vous faire enculer Bien profond Adieu mon capitaliste de merde Et merde, encore des frais Dites à la maintenance de nettoyer par ville Ce sera fait monsieur Sinon vous avez un dej et une conf call avec les asiatiques à 13h Je repousse, j'annule, je confirme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au paradis Eric Bienvenue au paradis Eric Non sans déconner, ça existe vraiment ? C'est énorme Et c'est pour l'éternité Eric Alors Eric Fourchot, feu expert comptable Parle plusieurs langues dont le chinois couramment On peut le mettre au service des registres des naissances continent asiatique Parfait Que diriez-vous d'un petit CDE A un contrat durée éternelle Il y a un endroit pas loin, on peut sauter ? Non Vous voulez une pio Eric ? Alors que l'épidémie de Covid n'en finit plus de finir Et même si quelques blockbusters parviennent à attirer des spectateurs dans les salles Les cinémas grolandais souffrent Pendant que les plateformes de vidéos à la demande cartonnent Pourtant, une salle ne désemplit pas le paradisio à Groville Il faut dire que Boutrick Boutrock, le patron du Multiplex Y fait une proposition originale Comme on constate un repli sur soi Et dans la sphère privée J'ai installé des écrans en télévision devant chaque spectateur Et comme ça, il voit le film comme à la maison En effet, au paradisio, tout le monde peut téléphoner pendant la séance Ouais, ouais, je veux dire un film Ouais, non, c'est lui Commander et se faire livrer des pizzas Ou couper individuellement le film pour se rendre aux toilettes Ce qui peut s'avérer problématique Car au retour, le spectateur voisin connaît déjà la suite C'est lui, depuis le début Il l'a tué à coup de hachoir Ou pas Must du must A la fin de la séance, les spectateurs n'ont plus besoin de rentrer chez eux Car des chambres ont été aménagées à l'étage Quant au prix des places, il a lui aussi été adapté Maintenant, ce serait bien qu'on ne produise que des films de 52 minutes Comme des séries Parce que 1h30, c'est beaucoup trop long Les gens n'arrivent plus à se concentrer Et si le paradisio de Grosville était en fin de compte le cinéma du futur ? Découvrez l'histoire d'un agent d'entretien crolandais Qui travaille dans un laboratoire ULITRA secret Mais qu'allons-vous faire de cette chose ? Où une expérience destinée à accroître la production vinicole a mal tourné Mais je vous dis que cette créature est intelligente Elle sait quand j'ai soif Vivez la passion émouvante Entre un amoureux de la vigne Et une grappe de raisin génétiquement modifiée La forme du vin Un film de Guillermo El Burracho Pinard du meilleur réalisateur et du meilleur film Credi dans toutes les salles J'envoie un tweet pour dire que je vais me baigner J'envoie un tweet pour dire que j'enlève mon pantalon ... ... ... Attends, j'envoie un tweet pour dire que je vais enlever mon petit chemin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Son petit ami a dit qu'il l'a vu plonger dans l'eau, comme happé par quelque chose. Putain, ne me dites pas que... J'en ai peur, monsieur le maire. C'est vrai, ça ? C'est pas des vrais, ça. Si, c'est des vrais, ça. C'est des vrais. C'est des vrais. Bon les gars, vous ouvrez l'oeil maintenant. C'est le début de la saison, si les gens ont peur, c'est foutu. Ok ? Oui, monsieur le maire. Ah, au fait, c'était des vrais. La saison est foutue, messieurs. L'autopsie révèle qu'elle est morte noyée. Ce qui est étonnant, ce sont ces traces de griffure partout sur le corps. Sur les jambes, sur le ventre, partout ? Partout. Bizarre, en effet. Si on dirait que ce sera un chat. Un chat errant. Ou bien un castor, non ? Non, 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 non. Le castor vit en eau douce. Par contre, une loutre, en outre, c'est pas con. Mast ? J'ai l'air du ma bout d'arrêt ? J'ai l'air du ma bout d'arrêt ? Ah ! Ben Laden ? C'est vrai ce que vous dites, mademoiselle ? Aussi vrai que mes seins. Il ne sera jamais tranquille, ce mec réâmbre. Bon, il faut le mettre en état de l'union au plus vite, sinon la saison est foutue. Prime chameur ! Bon, visiblement, il s'attaque à des filles. Et les filles à gros seins. Un vrai gros seins. Il nous faut un appât. Ah non, 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 non. Non, quand t'es pas sûre, maman. Allez, bagadelle, viens, viens, je t'attends. Allez, ne me pas peur. Tu vas pas foutre en l'air la saison, t'as compris ? Allez, viens, saloperie, viens, 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 allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Et grâce à vous, la saison à Sting Beach est sauvée, et Ben Laden réduit à néant. Obama a tout suivi à la Maison Blanche. Avec des faux-sins en plus, ça a marché. Comme quoi, il n'était pas si futé que ça, le petit Ben Laden. Mais vous savez, messieurs, j'ai le sentiment que ce cauchemar ne sera jamais vraiment terminé. Cinegro présente... Fait chier... Une histoire bouleversante... Putain, mais c'est pas vrai ! Celle d'une femme désespérée par amour... On met là, ras-le-bol ! Car depuis le début, elle voulait t'en finir. C'est pas possible... Seulement, voilà, quand tu louches, c'est pas facile. Dans tous les pays, les consignes sanitaires anti-Covid déstabilisent le monde du cinéma en rendant les tournages très compliqués. Le port du masque obligatoire va-t-il tuer le 7ème art ? Pas au Grosland, en tout cas, où l'on sait toujours tirer le meilleur de l'adversité. Le masque, c'est très intéressant d'un point de vue artistique, parce que les gens ne reconnaîtront pas les acteurs. Alors moi, j'ai un casting en or pour mon nouveau film. Je vous présente Brad Pitt, George Clooney, Scarlett Johansson, et le tout au tarif syndical. Je leur ai dit que j'étais Steven Spielberg. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Tiens. Merci mon bébé. C'est la fête ! C'est la fête !